On peine toujours à comprendre ce soir ce qui a bien pu se passer hier à Laval, où une femme de 61 ans aurait été poignardée à mort par son neveu. Et cette fois, vraiment, on a l'impression que le pire aurait pu être évité, parce que les policiers s'étaient présentés sur place une heure avant le drame. Kevin, d'ailleurs, le suspect a été accusé du meurtre au deuxième degré. Oui, par visioconférence à vers 15h30 au palais de justice de Laval. Donc, Jérôme Frigo est accusé du meurtre au deuxième degré de Mireille Martin. Il y a un lien de parenté entre les deux. C'est son neveu. Il habitait dans le logement en bas de cette résidence. Elle habitait en haut. Ça va bientôt faire 24 heures que la victime a été poignardée dans son logement. Et la scène, vous le voyez, est toujours protégée par les policiers de Laval. Vous l'avez dit hier, il y a eu deux interventions. La première en milieu d'après-midi. Vous allez bientôt entendre une voisine qui va nous expliquer ce qu'elle a vu de cette intervention. Mais imaginez, un peu une heure après le départ des policiers, le 911 a été avisé par l'ex-conjoint de la victime qu'elle était en danger. Elle était cachée dans la salle de bain. Et au téléphone, elle demandait à son ex-conjoint de venir l'aider parce qu'elle avait peur de Jérôme. Mais malheureusement, le pire est arrivé. Les policiers ont même dû défoncer une fenêtre pour entrer dans la demeure. Une amie de la victime m'a dit de l'avoir vu s'écrouler au milieu de la rue. Il y a eu des manœuvres de réanimation, mais en vain. Le suspect a été arrêté sur place et il criait aux policiers « Tuez-moi! Tuez-moi! » Voici la voisine qui nous parle de la première intervention des policiers, suivie de Roger Ferland. Dans l'après-midi, j'avais vu des policiers qui étaient venus, plus l'ambulance. Et puis j'avais une urgence sociale aussi qui était venue. Par la suite, ils étaient partis. Et puis je pensais que tout était correct. Et les policiers sont revenus plus tard? Oui, moi, j'étais sortie aller faire une marche. En retournant, je les vois encore. Je me suis dit « Maintenant, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Il y a un sentiment d'inquiétude, assurément, pour certains policiers, qui n'est pas le fun, parce que leur travail va être épié à la loupe en ce moment. On a un épée de Damoclès, les policiers, au-dessus de notre tête, tout le temps, dans toutes nos actions. Là, ce n'est pas un cas de BEI, mais ça va être un cas de coroner, assurément. Le coroner, tantôt, va regarder en détail tout le travail des policiers. Ils vont être jugés un peu par leur père aussi. Il va y avoir des questions qui vont être posées, même si on bien agit. Le suspect est détenu et il est présentement dans un centre hospitalier. Il devrait revenir devant les tribunaux le 31 janvier prochain pour la suite des procédures. Merci, Kevin.